Trump-Clinton, le duel des mal-aimés, les deux candidats sont très impopulaires. Donald Trump l'a rapidement constaté dans ses meetings, où il est régulièrement interrompu. Déjà ? Sors de là, retourne chez maman. Hillary Clinton, elle a souvent été attaquée dans les médias. Dans ce clip vidéo par exemple, financé par des opposants, la haine est féroce. Mais qui déteste Hillary ? Enfermez-la ! Enfermez-la ! Enfermez-la, Hillary en prison, les slogans en vogue sur les sites internet créés pour la faire perdre. Les t-shirts et les casquettes anti-Hillary se vendent comme des petits pains, un ressentiment lié à la personnalité de l'ancienne première dame. C'était inacceptable de penser qu'elle puisse échapper aux fautes, aux accusations, tout ça. Donc on s'est dit, on va se réunir et créer un site internet, un mouvement. Et on a explosé. La liste des affaires dans lesquelles son nom est cité est longue. Hillary n'a pourtant jamais été condamnée. Anormal pour ses opposants. Le pays est en colère contre les élites. Hillary la menteuse en serait le symbole. Elle est corrompue et je crois qu'il est temps qu'on est à la Maison-Blanche. Une personne qui n'est pas tout ce lourd passif. Le soupçon, la polémique et la controverse, Donald Trump les aura bien incarnés pendant cette campagne. Mais qui déteste Trump ? Provocateur, le milliardaire a d'abord stigmatisé les minorités. Quand il traite les Mexicains de violeurs ou quand il veut interdire aux musulmans étrangers l'accès au territoire, la ligne rouge est dépassée pour ses opposants. C'est très dangereux. C'est comme ça qu'Hitler a commencé à parler des juifs avant d'accéder au pouvoir. C'est un fanatique. Il est raciste. Il est plein de haine envers tous ceux qui ne sont pas blancs. Autre scandale, les propos sexistes de Donald Trump. Conspués dans la rue comme ici devant son hôtel à New York, le candidat est considéré comme vulgaire, dangereux et misogyne. C'est quelqu'un qui nous fait peur, qui nous terrifie au point que nous ne savons pas si nos corps seront en sécurité après cette élection. C'est vraiment inacceptable d'avoir un prédateur sexuel à la présidence de notre pays. Quel que soit le vainqueur, le prochain président des Etats-Unis devra composer avec une nation sceptique et divisée, comme rarement dans son histoire.